La musique finit tout de même par triompher. Normalement, en effet, la musique, elle gagne à la fin, elle ne meurt pas. C'est bien ça Nicolas Jullard ? Absolument. Bonjour, on va découvrir avec vous un musicien qui se produit ce vendredi 7 septembre dans le cadre du Festival de la Bâtie à Genève. C'est un drôle d'oiseau avec un nom totalement imprononcé. Un nom composé, c'est quand même fou non ? C'est ça, genre Pierre-Philippe Cader, un truc. Ça j'arrivais à le dire encore. Anthony Cédric Viagno. C'est l'histoire d'un mec qui a commencé sa carrière musicale au début du millénaire avec une électro assez tordue sous le nom de Tony Snake. Et puis, petit à petit, Tony Snake mue, perd sa peau électronique et se redécouvre Anthony Cédric Viagno en tombant du même coup amoureux d'instruments du siècle dernier. Instruments plus ou moins insolites comme le waterphone. Ça j'adore. Ça fait très film d'horreur. Il y a aussi le fameux synthé vintage Mini Moog. Et puis également diverses percussions acoustiques comme le Vibraslap. Donc, quelques ingrédients du son d'Anthony Cédric Viagno captés dans son studio. Oui, son studio à Genève. Imaginez un petit cabanon de jardin. Vous vendez les tondeuses, les bêches, les pioches et vous achetez à la place des instruments vintage. Clavinet, Moog, Dilea Band, Cabine Leslie, Enregistreur Evox. Vous branchez tout ça et d'un seul coup surgissent, comme par magie, le nom de quelques icônes anciennes, Saint Patron du Maître des Lieux. Stevie Wonder, François de Roubaix, Ennio Morricone, Lalo Chiffrine. Il y en a vraiment tout un tas. Ça s'appelle 13 Malabar pour une sucette. C'est extrait de la Virago, nouvel album d'Anthony Cédric Viagno, un musicien que vous avez donc rencontré, Nicolas Julliard, dans son studio à l'ancienne, si je puis dire. Oui, et là, entouré de tous ces beaux instruments au son tellement typé, j'ai voulu savoir comment la métamorphose du musicien électro s'était accomplie. Oui, j'aimais bien les soirées électroniques à l'époque. Et puis j'aimais bien faire des morceaux justement avec des dissonances un peu vintage, mais tout fait avec soit des sons que j'enregistrais n'importe où ou des tout petits bouts de radio, de présentateurs comme vous par exemple. N'importe quoi, en allant jusqu'à crier dans ma salle de bain ou enregistrer une tronçonneuse. Analo et numérique, j'utilisais un peu tout. Et puis aujourd'hui, disons que j'ai vraiment, je suis tombé amoureux de l'acoustique, de l'électro-acoustique. Et pour moi, c'est vraiment, j'aime ça, j'aime les vieilles machines, j'aime le vieux son, j'aime le vrai son, enregistré au micro. Donc du coup, quand on se lance là-dedans, il faut, j'imagine, changer toute la chaîne de production, que ce soit effectivement les micros, je vois qu'il y a un enregistreur à bande aussi. C'est toute la chaîne de production qui devient analogique ? C'est ça, bon, il y a encore l'ordinateur pour finaliser les masterings. Mais sinon, tout vient de vraies machines, de vrais instruments. Donc je récupère vraiment le grain de l'époque. Et pour moi, c'est ça que je recherche vraiment, on ne va pas dire désespérément, mais maniaquement. Anthony Cédric Viagno, sa musique et ses propos, un morceau qui s'appelle l'impitoyable Monsieur Stagoulec, Nicolas. Voilà, ça c'est une des joies que j'ai eues à la découverte de la musique de ce jeune voix. Les titres sont incroyables. Par exemple, Soirée érotique chez la jambe, ou Serpent à sonate, l'infirmière et l'explorateur. Tout de suite, on imagine des images, on est plongé dans un monde de petits scénarios qui font penser à des films français des années 60-70, style Le Caves, Robyf, toute la filmographie d'Audiard. Lui cite également Sacha Guitry dans ses références, un peu plus anciens. Et puis, donc on est dans un univers très cinématographique dans cette musique. Et dans son dernier disque, La Virago, l'histoire qui est racontée, c'est celle d'une japonaise qui découvre Genève, images et musique. C'est un peu la poulet l'œuf. J'ai voulu savoir ce qui arrivait en premier dans son inspiration, les petits scénarios ou la musique. Anthony Cédric Viagno. Disons que j'avais quelque chose à sortir de mon cœur, mais les sons, ils n'étaient pas là par hasard, je pense. Donc, c'est un peu un mélange des deux. C'est l'histoire qui a fait apporter le son, et c'est le son qui a fait apporter l'histoire en même temps. Il y a toujours une histoire dans vos morceaux, pour vous en tout cas ? Généralement, oui, il y en a toujours une. Il y a toujours un thème, il y a toujours un sujet. Après, bon, chacun interprète ma musique à sa manière, mais pour moi, il se passe toujours quelque chose, c'est sûr. Ce que j'aime vraiment, c'est la découverte, c'est l'émancipation des entrefréquences, des choses qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Moi, j'aime ça. J'aime vraiment m'appuyer là-dessus, tout en ayant justement ce côté sonore, rétro. Est-ce que pour vous, le studio est votre instrument, finalement, l'instrument principal ? Oui, alors, ce que je recherche principalement à faire, c'est vraiment de la musique pour le cinéma, les publicités, les documentaires, tout ce que je dois animer en images avec mon son. Après, bon, évidemment, on a toujours une progression, des choses à améliorer, mais là, je dois dire que j'éprouve un réel plaisir à composer pour les images, pour l'expression en règle générale, plus qu'en live. Mac 1, encore un extrait du nouvel album d'Anthony Cédric Viagno, un musicien à découvrir en concert ce vendredi 7 septembre au Festival de la Bâtie à Genève. Merci Nicolas Julliard. Avec plaisir. Merci. 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 Merci.